J'ai 3 hectares qui est essentiellement composé de chelins à 95%. Des vignes qui ont des âges très variables. J'ai des très jeunes vignes, j'ai même des plantations puisque j'ai planté des vignes. J'ai des vignes aussi très très âgées et on vit ici dans une région où vous trouvez des très très vieilles vignes. Essentiellement sur la commune de Rabelais et un petit peu sur la commune de Fais-Dangeaux. En gros, c'est deux tiers un tiers. C'est pas sûr que je sois vigneron toute ma vie. C'est pas une sorte d'aboutissement, c'est pas un projet que j'ai eu à un moment donné. C'est un moment dans un chemin et ce chemin-là, effectivement, il commence là. On pourrait dire que ça va des beaux-arts jusqu'à aujourd'hui en passant par l'École du Louvre, l'histoire de l'art, la sociologie et l'anthropologie à la faculté. Mais tout ça, à la fois, c'est pas très cohérent. En même temps, ça l'est très bien. C'est une espèce de chemin qui t'emmène à un moment donné de se retrouver dans les vignes, chez un vigneron, salarié viticole, dans le sommet-roi Château-Yvonne, et à être là avec une plante. Les êtres humains, si c'est vraiment un mammifère, si c'est vraiment un descendant, comme nous l'a expliqué Darwin, à ce moment-là, on fait vraiment partie de la nature. On peut pas s'extérioriser comme ça, tu vois, c'est pas possible. Or, on l'a fait. C'est typiquement le genre de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines qui sont totalement déconnectées de la nature. C'est très étrange, en fait. Tu vois, de se dire, on a une science qui va s'intéresser à l'être humain, son comportement, en anthropologie. Moi, on pouvait tout à fait s'intéresser, ça faisait partie des choses qui m'intéressaient le plus. Comment on mange, pourquoi on mange chat, où on mange chat, dans quelles conditions, pourquoi on cuisine comme ça, pourquoi on transforme comme ça. Moi, ça a été vu des premiers contacts avec tout ce qui est, par exemple, fermentaire, tu vois. C'est fou, de découvrir, en fait, la fermentation, c'est ancestral et que c'est un procès. Ça existe partout dans le monde. De tout temps, partout, on fait tout fermenter, en fait. Pourquoi ? Parce que ça confirme les choses, tu vois. La fermentation, c'est vraiment le principe basique. D'abord, c'est un phénomène naturel, et l'être humain, il l'a maîtrisé, il l'a appris, il a appris à le reproduire, etc. Si tu veux conserver du lait, ben, il faut le faire fermenter, il faut faire du fromage. Si tu veux conserver du jus de raisin, il faut le faire fermenter. Sinon, c'est imbuvable, tu vois. Mais tu te dis, tu fais des études de sciences humaines, tu fais des études d'anthropologie, et on te parle que d'être humain. Tu dis, mais nature, le végétal, tu vois, quand même, on nous en parle comme ça. En fait, on nous en parle pas. La plupart des choses qui sont produits autour de nous, avec lesquels on vit, on fonctionne, c'est du végétal, tu vois. Quand tu commences à t'interroger là-dessus et quand tu commences vraiment à réfléchir, ce qui n'est pas mon éducation première, moi, c'est-à-dire que moi, je suis vraiment de formation littéraire. En France, on est très comme ça. La biologie, les sciences physiques, les sciences naturelles, etc., ça n'a jamais été trop des choses que moi, j'ai étudiées. Moi, je suis revenu plus tard et de moi-même, et là, tu essaies de comprendre comment ça fonctionne, ben, tu découvres qu'en fait, sans le végétal, on est absolument rien. Parce que le végétal, c'est ce qui te fait respirer, c'est ton atmosphère, c'est peut-être même, en fait, l'endroit où tu vis, tu vois. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, même politiquement aujourd'hui, tu vois. Je me dis, mais si on est vraiment des êtres humains qui respireront, tu vois, et qu'en fait, on est quand même des mammifères qui respireront, c'est bien parce qu'il y a des plantes. C'est s'il n'y a pas de plantes, tu respires pas, tu vois. Si la plante ne respire pas, tu ne respires pas. Donc si tu ne respires pas, ben, t'existe pas. Tu fais partie du même monde, en fait, tu ne peux pas te dissocier de ça, tu vois. Et je pense que tout, moi, m'a conduit vers ça, tu vois. M'a conduit vers le végétal, vers la vigne, vers... Ça aurait pu être le maraîchage. Mais il y a quelque chose de supplémentaire avec le vin, c'est que tu récoltes un fruit, tu produis du raisin et tu le transformes. Donc tu le presses, tu fais du jus, et ce jus-là, tu le fais fermenter, tu vas jusqu'au bout du processus, quoi. Et si tu veux vraiment aller rencontrer le végétal, si tu veux vraiment aller rencontrer les raisins, si tu veux vraiment aller rencontrer le jus de raisin et le jus de raisin fermenté à un moment donné, évidemment qu'il faut éviter tous les produits chimiques, tu vois. Parce que sinon, tu ne rencontres pas, en fait, ça, tu n'es pas en contact avec ça. Donc en fait, quelque part, ça, ça tombe sous le sens, tu vois. Je ne dis pas que la biodynamie, par exemple, c'est le moyen, que c'est la solution. Moi, j'ai toujours considéré la biodémie comme une piste, une espèce de chemin qui permet de réfléchir différemment, moi, à mon avis, plus intelligemment. Mais c'est une sorte de science expérimentale, la biodynamie, tu vois. Ça n'a pas de vérité, c'est juste une manière de réfléchir différemment. Quand on dit à quelqu'un qu'est-ce qui, pour toi, exprime une plante, très rarement, c'est la feuille, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec Goethe et la biodynamie, c'est ça, se dit, bah non, la feuille, en fait, c'est le centre, c'est le cœur névralgique, c'est l'usine, c'est-à-dire la pièce maîtresse de la plante, c'est la feuille, tu vois. Donc d'abord, la racine, elle est d'abord là pour régler un problème d'enracinement, de tenir debout dans la terre, tu vois. Et ensuite, c'est ce qui permet à la plante de savoir que les autres existent. Donc, quelque part, on pourrait assimiliser un cerveau sans faire trop d'anthropomorphisme, mais en fait, finalement, la racine, c'est essentiellement ça, c'est une sorte de cerveau de la plante, tu vois. Et puis après, il y a la fleur et puis le fruit, le fruit qui a la conséquence de la fleur, en fait. La fleur, en fait, c'est son quintessence d'une plante. En vigne, c'est clairement ça, tu vois. L'aboutissement, c'est le fruit, mais la fleur, c'est la quintessence. C'est l'être le plus connecté au cosmos, tu vois. En fait, comme nous, sauf que nous, on ne veut pas l'avouer, tu vois. Moi, de mon point de vue, si c'est une espèce de végétal un petit peu mythique qui fait écho de mystique et mystique, mais qui fait différemment, qui résonne différemment chez l'être humain, c'est parce que quand tu regardes un petit peu de près, il y a pratiquement aucune autre plante qui est aussi calée sur le cycle de la lumière et des lunes que la vigne. C'est incroyable. La vigne rentre en dormance en allant tranquillement vers le solstice d'hiver. Elle va atteindre sa fleuraison pratiquement aux solstices d'été. Elle démarre sa végétation à peu près à l'équinoxe de printemps et tu la récolte à peu près à l'équinoxe opposée. Une enquête canadienne qui était très drôle, qui montrait, qui mettait en évidence que tes relations sentimentales les plus durables sont souvent des relations sentimentales qui sont dès l'automne ou l'hiver. Qui sont dès l'automne ou l'hiver ? C'est-à-dire qu'en gros, les gens que tu rencontres l'été, c'est souvent des gens avec qui tu entretiens des relations un tout petit peu plus frivoles, on va dire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais ! Salut !